Bonjour, c'est les numéricrices de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à transformer une photo en style BD vintage. Pour cela, nous allons ouvrir deux fichiers. Le premier, un personnage. Et le deuxième, une texture papier. Sélectionnons tout d'abord le personnage. Nous allons également détourer le personnage. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de sélection rapide. Un pinceau, on met de 10. Vous cliquez ici sur plus. Et nous commençons à détourer. Ensuite, lorsque vous avez sélectionné trop d'objets, vous sélectionnez moins sur le pinceau. Et vous passez sur les zones qui ont été sélectionnées en trop. Nous allons affiner cette sélection, ici au niveau des cheveux. Nous allons ensuite, dans filtre, sélection plutôt, améliorer le contour. Ensuite, nous sélectionnons, ici, l'incrustation. Nous voyons l'arrière-plan. Rayon dynamique activé avec un rayon d'à peu près 10, entre 5 et 10. Et vous passez ici, sur les zones des cheveux qui n'ont pas été sélectionnées tout à l'heure. Rayon ici, un petit peu, on passe un petit peu autour. Vous ne prenez pas trop, tout de même. Il faut terminer, vous prenez sélection, nouveau calque, validé. Nous allons créer un nouveau calque, sous le calque personnel. Donc pour cela, touche contrôle enfoncé, cliquez ici sur nouveau calque. Comme vous voyez, ici, il se place sous le calque détouré. Ensuite, nous prenons l'outil dégradé. Sélectionnons premier plan arrière-plan, c'est-à-dire noir et blanc. Radial. Double-cliquons maintenant sur la couleur du dégradé. Enfin, d'ouvrir l'éditeur de dégradé. Double-cliquer ici, sur ce petit rectangle, dans la couleur. Vous assurez que la couleur soit bien le noir. Avant de valider, de faire terminer, nous allons changer la luminosité. Nous allons la passer à 10%. Nous allons faire la même chose ici, dans le blanc. Nous sélectionnons une luminosité de 60%. Puis nous validons. Ensuite, nous allons tirer une diagonale entre le bord supérieur gauche vers le bord inférieur droit. Et nous relâchons. Nous allons sélectionner les trois calques. Ici, nous allons le déverrouiller. Donc pour cela, double-cliquer dessus. Touche majuscule enfoncée. Sélectionnez le calque du haut. Puis faites un clic droit. Ou sinon, cliquez ici. Et sélectionnez. Convertir en objet dynamique. Une petite icône vient de se créer sous votre vignette de calque. Ce qui signifie que le calque est devenu dynamique. Nous allons faire une copie. Ctrl-J. Et nous allons nommer ce calque. Photocopie. Nous allons masquer ce calque. Nous allons sélectionner le calque arrière-plan copie. Nous allons le renommer plume graphique. Nous allons passer le premier plan au noir ou au blanc. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la lettre 3D. Ensuite, nous allons aller dans le menu filtres. Galerie des filtres. Nous allons sélectionner plume calligraphique. Et nous allons saisir comme donnée 10 pour la longueur. Clair foncé 100. Et direction diagonale à droite. Nous validons. Nous allons activer le calque photocopie. Et le rendre visible. Nous allons aller dans le menu filtres. Galerie des filtres. Photocopie. Nous allons placer le détail à 5. Et l'obscurcissement à 50. Et nous validons. Le mode de fusion de ce calque sera produit. A ce niveau, au niveau du dessin, nous avons terminé. Nous allons maintenant créer la bordure de votre page de pente dessinée. Pour cela, nous allons créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, nous allons le nommer bordure. Nous allons le remplir de blanc. Donc, premier plan noir, arrière plan, blanc. Voilà, tout le dé. Puis, nous allons faire contrôle sup. Une fois rempli de blanc, dans votre calque, nous allons passer son fond, ici, à 0. Nous allons double-cliquer sur l'image du calque. Afin d'ouvrir le style de calque. Et nous allons activer comptoir. Ici. Contoir, active-le. Nous allons passer une taille de 8 pixels. Vers l'intérieur. Afin de créer le bord. Nous allons maintenant activer un nouveau contour. Donc, si vous disposez d'Adobe Photoshop CC, cliquez ici sur le plus. Afin de créer un nouveau contour. Si vous n'avez pas Adobe Photoshop CC, je vais vous expliquer ultérieurement comment créer ce deuxième contour. Activez donc le deuxième contour. La couleur doit être de noir. La taille sur 12. Et nous validons. Vous avez créé, donc ici, votre contour. Si nous n'avions pas Photoshop CC, pour le deuxième contour. Il suffit, donc, de double-cliquer ici, dans la bignette, pour ouvrir. Et nous allons activer l'heure interne. L'heure interne, voilà. Le mode de fusion, passez-le sur normal. L'opacité, à 100. La couleur, le noir. Validé. Ce qui revient à la même chose, comme vous pouvez le constater. Donc, nous décrochons, puisque nous l'avons déjà créé ici, sur le deuxième contour. Ensuite, nous allons créer un texte. Pour cela, créer un nouveau calque. Que nous allons nommer, texte. Nous allons prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et nous allons tirer, partir du bord supérieur gauche ou droit, comme vous le désirez. Ici, un rectangle, afin d'écrire votre texte. Une fois créé ce rectangle, nous allons le remplir de blanc. Pour cela, faites CTRL SUP, puis désélectionnez-le. CTRL D. Double-cliquons ici, sur la bignette de calque. Puis, activons Comptoir. Une fois activé, la couleur doit être le noir. Et la taille, passez-la en 4. Toujours sur une position intérieure. Sélectionnons maintenant, ombre portée. Le mode de fusion sur normal. L'opacité à 100. Et l'angle. Ici, nous allons découcher l'éclairage global. Et l'angle, vous allez le passer. Selon la direction de votre cadre, c'est-à-dire, s'il est à droite, vous placez ici, l'ombre, de l'autre côté. S'il est à gauche, vous le placez de ce côté-là. Une distance de 16, à peu près, puis validons. Nous allons placer ce calque texte sous le calque bourgué, en le glissant. Ensuite, nous allons ajouter le texte. Pour cela, sélectionnez l'outil texte. Choisir la police Red State Blue State BB Italic. Tapez votre texte, puis validez. Nous allons maintenant modifier ce texte. Donc, vous vous recliquez dedans, vous le surlignez. Et nous allons ouvrir cette boîte de dialogue, caractère et paragraphe. Si vous ne disposez pas de cette icône, vous allez dans fenêtre. Et vous choisissez paragraphe et ou caractère. Et là, vous sélectionnez caractère. Nous allons modifier la couleur. Nous allons prendre du noir. Et nous allons modifier en glissant ici. Vous pouvez espacer le texte. Voilà, si vous voulez agrandir la première lettre, vous sélectionnez cette première lettre. Et vous allez agrandir. Vous validez. Outil de sélection. Déplacement. Et vous positionnez votre texte. Une fois terminé votre texte, vous sélectionnez ici, texte. Et vous allez grouper en faisant CTRL G. En renommant ici, texte. Vous allez ici diminuer. Pour faire une voie plus claire. Nous allons fermer cette boîte de dialogue. Et ouvrir le papier. Outil déplacement sélectionné. Vous glissez vers votre création. Vous placez ici. Et nous allons agrandir en faisant CTRL T. Touche majuscule enfoncée. Vous gardez une proportion. Si cela ne suffit pas, vous relâchez la touche majuscule. Et vous étirez ici. Nous validons. Et nous allons passer ici de mode diffusion sur produit. Et nous allons ici nommer le calque texture papier. Voilà. Si vous désirez créer un autre fichier, une autre page de BD. Nous allons vous montrer à quoi sert l'objet dynamique. Nous allons effectuer l'ouverture du fichier photocopie. Ouvrir un nouveau calque. Une fois sélectionné, outil déplacement. Vous le glissez sur le miso-calque. CTRL T. Dézoomer. Touche majuscule enfoncée. Et nous allons retracer ici le personnage. Voilà. Vous validez. Vous masquez l'arrière-plan. Le calque 0. On va avoir uniquement votre personnage et le calque 1. Vous fermez. Vous enregistrez. Et nous avons notre nouveau calque de créer. Et notre nouveau document. Ce tuto est à présent terminé. Et je vous donne rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube. Merci. Au revoir.